En 2017, le groupe PSA et Vinci Autoroute créent l'événement avec une voiture autonome capable de franchir une barrière de péage. Et cette année, les deux partenaires vont encore plus loin. Aujourd'hui, on va dire qu'on est capable de franchir le péage de manière complètement autonome, en choisissant la voie de manière absolument libre en fonction de sa disponibilité et de gérer en même temps le paiement, etc. Donc on va dire que c'est une solution déjà complète de franchissement du péage. Le véhicule va choisir de changer de voie pour aller choisir la bonne barrière de péage. Et il a fait ça tout seul, il a tenu compte des véhicules qui étaient à côté, de la disponibilité de la voie et de tout l'environnement. Tout cela est possible grâce aux informations transmises par l'infrastructure Vinci Autoroute. On envoie au véhicule autonome les informations sur les voies, quelle voie est ouverte, quelle voie est fermée, les moyens de paiement, est-ce que c'est du télépéage, est-ce que c'est de la carte de crédit, et puis les informations de barrière. Est-ce que la barrière est ouverte, est-ce que le feu est ouvert, tout ça permet au véhicule autonome de choisir sa voie et puis ensuite de passer le chenal.